Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite au nouveau super opening qui a eu hier. Donc c'est le hub de Quake, donc on va la monter 5 étoiles R3 en direct. J'ai tout pour la monter, ça fait longtemps qu'on n'a pas monté de science. Par contre je vais peut-être utiliser des kata, c'est là que je me demande, parce que j'ai des sciences qui expirent. Après, ça fait un peu chier d'utiliser des... Ça fait un petit peu chier d'utiliser des... Des T4B. On va voir. Je vais voir, ça se trouve je ne pourrais même pas au niveau des T4B et tout. C'est vrai que j'ai envie de garder quand même pour monter c'est un peu de suprême, je préfère que les kata expirent. Donc ouais, je vais peut-être faire ça quand même, je vais peut-être utiliser la gemme. Ça sera mieux. Ça sera mieux, ça sera mieux. Toc, toc, toc. Ok. Niveau 25. C'est super cool. En fait, ce qui est bien avec Quake, c'est que c'est vraiment un perso. Comme je vous le dis à chaque fois, moi, mon but c'est d'avoir des persos que je n'ai pas l'habitude de jouer. Et c'est vrai que Quake, c'est carrément un perso que je n'ai pas l'habitude de jouer en 4 étoiles, je n'ai jamais joué. Et là, pouvoir la jouer en 5 étoiles R3 directement, génial. C'est génial. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de science, en tout cas, enfin, de bon science. Eh bien, je vous avoue que je prends carrément. Je prends carrément la petite Quake. Je prends carrément la petite Quake. Surtout que ce n'est pas un mauvais 5 étoiles. Ouais, ouais, ouais. J'ai que 5 basiques, je préfère les garder. On va utiliser cette gemme que j'ai depuis longtemps, je crois, depuis la variante numéro 1. Donc ça commence à faire, ça commence à faire. Et là, du coup, j'ai toutes les gemmes Cosmic et Tech que vous avez vues dans le super opening d'hier. Qui vont, du coup, aller sur d'autres persos. Voilà, sur d'autres persos. Mais là, pour l'instant, ce gain de niveau, il va être fait rien que par Quake. Donc là, je vais juste monter Quake à ce super opening. Enfin, à ce up. Et à ce gain de niveau, ça va me faire le truc. Je vais gagner une petite Rhea qui fera plaisir. Et voilà, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Ok. Parfait. Quake 5 étoiles R3 au max. 6300, c'est très très bien. Je ne la montrerai pas R4. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Si j'apprends à la jouer et tout. Mais en tout cas, on commence à avoir beaucoup de 5 étoiles science bien montées. Il y a Misulc qui pourrait monter en 5 étoiles R3. Sachant que Morales, je l'ai en 6 étoiles sur l'autre compte. Et Yojaket, je l'ai en 6 étoiles sur ce compte. C'est vrai. Alors, en tech, je vais regarder par contre. Du coup, en tech... Ah, peut-être Yondu. Ou Iron... Ah, peut-être Iron Patriot. C'est vrai qu'Octopus... Octopus, je l'ai déjà en 6. Peut-être, ce sera soit Octopus, soit Iron Patriot. Qui sont éveillés. Et donc, pour les Cosmiques... Bon, Cosmiques, il me reste très très peu de candidats. Ça sera Eli Carnage, clairement. Groot. Superior Iron Man. Et Spidey Symbiote, je l'ai déjà en 4 R5. Voilà, donc très content en tout cas d'avoir monté cette petite Quake. Qui va faire plaisir. Et je vais bien kiffer avec elle, en tout cas. Je vais bien kiffer. Et d'ailleurs, oui, petite info. On est passé au-dessus des 1 100 000. Très récemment, donc avec l'obtention de Symbiote Suprême. Enfin, en tout cas, avec le hub de Symbiote Suprême. Donc là, on est monté encore un peu plus. Et voilà, c'est super cool. On est dans le top 30 français, d'ailleurs, au niveau de l'IP. On était 27ème la dernière fois que j'ai regardé. J'ai peut-être un petit peu augmenté. Ouais, 26ème. Voilà, j'ai augmenté un petit peu. Enfin voilà, en tout cas, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Un nouveau 5 étoiles. En plus, c'est un bon. Donc, c'est super cool. Merci à vous. Et bonne soirée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.